bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo voilà beaucoup m'ont mené la vidéo l'audio du président alpha condé avec quelques jeunes du parti je ne voulais pas commenter là dessus voilà et l'important pour moi dans la vidéo le président alpha condé il va bien et il a envie de se retourner c'est le plus important et je vais pas trop commenter maintenant tous ceux qui ont cru que oui le coup d'état c'est le coup d'état du président alpha condé je crois que l'audio du président alpha condé avec ses jeunes ils vont trouver d'autres arguments voilà moi sinon j'ai pas besoin de trop commenter l'audio voilà mais ce qu'on peut retenir que le président alpha condé il a dit il va super bien il est en forme et il a envie de reprendre son pouvoir par rapport à ceux qui étaient là à raconter des blabla pour dire ah non présente alpha condé assinita bonita déjà si la jeunesse du parti les jeunes ont compris et chaque fois quand on appelle à des manifestations non le coup d'état beaucoup étaient là à vomir ces salades ces mensonges ici et comme vous avez vu l'audio vous même vous avez écouté vous avez vu l'envie la rage du président alpha condé de reprendre son son fauteuil maintenant les menteurs là vous allez vous taire j'espère que vous allez vous taire vous allez trouver d'autres arguments une fois encore vous avez entendu le présent lui-même dire c'est narco c'est pour vous dire combien de fois quand je vous dis ici le coup d'état c'est le coup d'état des narcos le présent facondé n'a rien à voir avec ces gens il n'a rien à voir avec ces narcos donc maintenant tous ceux qui étaient assis là quand on vous dit sortez sortez vous avez compris maintenant le 16 le 16 quand on vous dit de vous mobiliser là contre ces bandits maintenant vous nous donnez raison vous nous donnez raison vous nous donnez raison maintenant vous avez tous écouté voilà et on a intérêt aujourd'hui à rester unis solidaire voilà le combat c'est avec tout le monde le retour du du présent facondé c'est dans l'intérêt de tout le monde travailler avec les autres aussi c'est dans l'intérêt aussi de tout le monde le rpg a intérêt de travailler avec l'ufdg travailler avec l'ufr si nous voulons le retour du présent faconé si les autres aussi veulent le retour qu'ils travaillent aussi avec le rpg actuellement nous devons tout faire pour que ces bandits dégagent le plan de ces gens là c'est de se maintenir le plan de ces gens là c'est de diviser le plan de ces gens là voilà attendez je vais toi tu es banni ici bangoura j'ai banni l'homme bangoura voilà donc vous avez écouté une fois encore on vient d'enterrer les mensonges voilà je vous ai dit que je n'allais pas commenter je n'allais pas commenter l'audio mais une fois encore vous avez écouté la voix du président alfa condé échanger avec les jeunes tous ceux qui étaient là à mentir mon outrena fiakana oh non le coup d'état c'est le coup d'état du présent faconé il est stratège vous avez écouté maintenant je crois que la base les gens sont rassurés maintenant de plus encore on vous a rassuré mais vous vous êtes encore de plus rassuré pour vous dire qu'il n'a rien à voir avec ces gens là il n'a absolument rien à voir avec ces gens donc quand on vous appelle on vous demande maintenant la mobilisation mobilisation vous avez compris maintenant pourquoi on vous dit de sortie pourquoi on vous dit de sortie donc une seule date le 16 février parce que les bandits ne veulent pas écouter on a nos cadres en prison aujourd'hui on a nos cadres en prison donc ils veulent pas écouter personne ne les a mandatés personne ne les a mandatés à la tête de ce pays ce sont des gangsters ils ont trahi leur bienfaiteur le président alfa condé voilà donc on manipulait la base du rpg on faisait coureur aux gens non à les al-sabari présents faconé charlouraïd se flanquer à cancan la dernière fois pour dire non aimer le président aimer de mouya comme vous avez aimé le président alfa condé vous avez compris maintenant vous avez compris maintenant que ce sont des menteurs ce sont des manipulateurs nos cadres sont en prison docteur kasori presque une année maintenant les docteurs diane l'honorable amadou damaro monsieur oué gilavogue le grand kouroumo tous ces gens les ibrahim diallo foniké mengé tous ces gens là sont là aujourd'hui temps d'exilés le pays à terre et ils veulent nous faire croire que eux ils sont en train de travailler tous les chantiers en cours ce sont les chantiers du présent alfa condé ils ne sont pas sortis pour aller trouver le financement rien du tout les projets ce sont des projets des hommes du président alfa condé qui ont élaboré ces projets le financement ce sont eux encore qui ont trouvé les bandits sont là qu'eux ils vont exécuter ça faire croire que non on l'a dit de de foutre le camp ils veulent pas comprendre ils veulent endormir le peuple diviser le peuple donc la mobilisation nous tous qu'on demande c'est le départ des bandits moi actuellement c'est le départ des bandits je m'en fous qui va venir maintenant mais le départ de ces bandits celui qui est légitime c'est le président alfa condé et il n'a pas démissionner et il n'a pas démissionner il reste jusqu'à preuve contraire le président de la république le cnr d'aujourd'hui il ya il ya le feu dans leurs pantalons actuellement il ya le feu dans leurs pantalons et on vous a dit ici le fama veut revenir ils ont affaire à la place politique le peuple est fatigué le cnr d ils n'ont plus de soutien à part la manipulation vous avez vu charloureit se flanquer la dernière fois est ce que ça c'est le ça c'est le propos des ministres de la justice quand je vous dis c'est un fanfaron charloureit quand il va dire ils ont empêché elle a celui d'aller à canca tout ça pour chercher à diviser l'union d'équator parce qu'il n'a rien ils n'ont rien à donner aux guinéens il va se flanquer à canca aimer le présent faconde aimer de mouya comme vous avez aimé le présent faconde et il vient se flanquer encore pour dire pourquoi vous avez les gens ont empêché est ce que ça c'est les propos de quelqu'un qui s'est dit ministre de la justice quand je vous dis charloureit c'est un fanfaron un gueulard charloureit n'est rien d'autre qu'un fanfaron il ne cherche qu'à diviser vous allez le voir il va aller à l'abbé c'est d'autres propos il va tenir parce que c'est ça l'heure le juge diviser les guinéens pour régner mais ça ne marchera pas c'est fini vous n'allez plus manipuler les guinéens aujourd'hui maintenant ça on vous le dit c'est fini une seule date le 16 la mobilisation c'est pourquoi je vous ai dit je ne voulais pas commenter l'audio voilà mais je vous ai dit c'est que je sais qu'on peut retenir c'est que le présent faconde il a la volonté de revenir ça prouve encore que le présent faconde n'a rien à voir avec ces bandits ces narcos vous avez même écouté il les a dit des narcos je vous ai dit les raisons du coup d'état ce sont des narcos ça n'a rien à voir avec la démocratie ça n'a rien à voir avec la pauvreté mais je vous ai dit la drogue et je vous ai répété ça même fois avant le voyage du présent faconde pour la turquie la lutte contre la drogue les grands dossiers les journalistes là chaque matin ils étaient là haut les têtes vont tomber mais pourquoi on ne parle plus des têtes parce que oui les têtes ce sont eux qui sont autour de bumbuya aujourd'hui ce sont ces mêmes narcos qui sont là des officiers complices des narcos ce sont eux qui ont fait le coup d'état il ya d'autres qui sont pas complices des narcos mais le problème c'est quoi on les a manipulé l'idée de coup d'état est venu des narcos des officiers narcos complices des narcos ils les ont fait croire que non le présent faconde il est vieux voilà il est condamné des mensonges on a entendu ici que docteur diane allait faire le coup d'état le mercredi tout ça ce sont ces mensonges des mensonges de ces gens là et ils nous ont dit ici on le chef protocole a dit tout ça c'est les gens de dumbuya ça c'était pour calmer les militants de du rpg arc-en-ciel c'était leur mensonge à l'époque nous on a failli cru à tout ça mais moi je me suis assis réfléchis j'ai dit même ça c'est impossible si le présent faconde voulait donner le pouvoir à quelqu'un mais il pouvait facilement donner il y a tellement d'hommes compétents dans son parti pouvaient le faire mais c'est pas un impandi mamadi dumbuya donc ne tombons pas dans le jeu ils veulent forcer la situation ils n'ont plus de soutien aujourd'hui il ya le feu dans leurs pantalons actuellement voilà et il faut rester unis voilà il faut pas que oui ils viennent nous diviser chaleur aille pourquoi ils ont empêché et là ça c'était les élections lui il vient se flanquer aujourd'hui qu'il va parler de ça mais il va à cancan il va dire encore aux gens de cancan il faut même amadi dumbuya vous voyez un peu est ce que vous voyez la cohérence dans ce qu'il dit mais ils le font juste pour manipuler les gens chercher à se faire plaire aux gens mais le dossier le domicile de la cheloudane c'est pas le présent faconde qui a cassé le domicile quelle que soit leur rivalité mais c'était de la politique mais aujourd'hui tellement qu'ils cherchent à diviser mais ça ne marchera pas le cnrd vous n'allez pas diviser les guiniens vous devez partir vous devez partir ça ne marchera pas actuellement vous dites à vos communicants de montrer tous les chantiers tout ça là vous êtes en train encore de montrer aux guiniens que le présent facondeur est en train de travailler tous les chantiers en cours ce sont les oeuvres du présent facondeur nous c'est ce qu'on veut montrer quand est-ce que vous êtes sorti pour trouver des contrats quand est-ce oui vous avez mis ces chantiers en place ce sont les chantiers du présent facondeur moi je suis content d'être à vos communicants nous on ne fera que appuyer seulement ce sont les chantiers l'hôpital donc des bandits comme ça vous saviez que le présent facondeur travaillait vous saviez que le problème n'était pas le présent facondeur mais à cause de la drogue vous avez fait le coup d'état l'humilier non voilà toi c'est que camara moi je vais te bannir ici voilà des papato et il faut venir ici non nous c'est ici ici on reste on fait le travail les médias aujourd'hui à partir d'ici là on arrive à mobiliser le peuple parce que c'est nous qui parlons c'est pas tout le monde qui parle il y a des gens qui parlent donc en restant ici nous sommes en sécurité mais quand le peuple sont ils peuvent rien donc vous qui dites eh dans votre démagogie il faut venir ici non ce qu'on fait ici là ma maison a été attaqué si on m'avait trouvé ce jour là est ce que je serais là en train de parler ma voiture a été gâté ici les menaces je me prive de beaucoup de choses ça vous pensez que quoi que quelqu'un me paye pour ça vous pensez que votre démagogie là vous êtes avec le cnrd quittez ici le peuple doit s'élever 12500 allez-y regarder les statistiques 2010 jusqu'à nos jours aujourd'hui l'arrivée du présent facondeur combien de personnes ils ont pris à la fonction publique des bandits viennent des tonneaux vides des tonneaux vides ils n'ont aucune expérience viennent prendre le pouvoir des pères de famille on les jette à la poubelle vous pensez que récupération de domaine de l'état le présent facondeur pouvait pas le faire il pouvait le faire mais quand on est le père de la nation oui le domaine de l'état ça appartient à tous les guinéens ça appartient à tous les guinéens il y a la manière de faire il y a la manière de faire il y a la manière de faire donc si les bandits viennent aujourd'hui ils retirent on est en train de donner à des expatriés aujourd'hui ces terrains là et domaine de l'état l'état c'est qui mais quand je vous dis c'est des tonneaux vides ils n'ont aucune notion de la république ils pensent que c'est la force ceux qui ont applaudi hier ne veulent même pas d'eux on vous a dit le président légitime reste et demeure le présent facondeur voilà actuellement vous êtes dos au mur le peuple aujourd'hui là à part la manipulation personne ne veut de vous personne mais rébarque ta gamme mais rébarque ta gamme chan l'ourette ta démagogie là ça ne marchera pas un gars ils ont empêché tel nanani nanana qui a cassé le domicile du présent facondeur il faut dire et le domicile de et laissez-le d'aller qui a cassé chers camarades je vous ai dit ils ont peur de nous tout ce que vous avez à faire c'est de liker encore la page vous désabonner vous réabonner voilà c'est fini parce que les bandits pensent qu'ils peuvent nous faire taire mais ça ne marchera pas le combat il faut que les narcos dégages on ne veut pas des narcos à la tête de la guinée on ne veut pas des tonneaux vides des vauriens à la tête de la guinée quand tu viens tu entres tu vous attrapez les gens vous avez tué les gens le 5 septembre vous allez mettre les docteurs cassouli on aura amad damaro docteur djane hein monsieur et brem kouma monsieur oye gilavogi vous les mettez en prison qui vous a mandaté vous avez quel diplôme vous avez apporté quoi de mieux à la guinée que ces leaders là vous avez fait quoi de mieux pour ce pays que ces leaders des bandits des arrogants comme ça côté falunien en tout cas une date le 16 une date le 16 le doute ça s'est déjà levé pour dire non le présente facon est les menteurs c'est ce qu'on disait à nos parents là bas et à l'essabri à l'alcalon présente facon est politiciens et politiciens balé pouvoir bon chat et salona coca na chambre la à l'essabri présente facon est à nez d'oubou ya les barré la à ma coca de mou ya mamo coca présente facon est nafi fissiri lombali sur lombali lou djaïri lou qu'est ce que le présente facon est à foutre avec un narco des traits maintenant vous avez écouté j'ai dit que je n'allais pas commenter l'audio là mais la partie ce qui m'intéresse vous entendez bien la voix du présent facon est sa rage de revenir prendre son pouvoir une fois encore ça rassure les militants du rpg parce qu'on faisait courir aux gens non c'est sa politique il n'a pas parlé heureusement vous avez écouté donc moi tout ce qui m'intéresse c'est la mobilisation du peuple de guinée l'unité du peuple de guinée d'oubou ya aujourd'hui il n'a pas de soutien ils ont voulu manipuler la base du rpg mais ça marche pas ils ont voulu manipuler l'ufdg anad ça aussi ils ont compris ufr ils ont quel soutien ils ont quel soutien à part la démagogie acheter les médias donc on demande aux gens de sortir massivement le 16 c'est au nom de la guinée sont qui disent qu'ils n'ont pas écouté pourtant ça est sur la page moi je ne vous comprends pas j'ai déjà mis sur la page voilà je vous ai dit on n'a pas besoin de j'ai pas besoin de trop commenter là dessus voilà missionnaire du bureau national de la jeunesse ici en même temps le secrétaire de l'administratif du bureau national de la jeunesse et le secrétaire de la dj annanthou shérif donc on a sionné sigiri cancan en même temps le chef de mission de la direction nationale de la jeunesse à la dans celui qui tourne dirige actuellement dans celui qui tourne dirige actuellement le mot d'ordre le mot d'ordre c'est c'est pour votre retour immédiat la sensibilisation la démobilisation des militants à la base vous avez entendu chasser les narcotrafiquants donc il faut chasser les narcotrafiquants je vous ai dit ils ont compris seul le soulèvement populaire l'action des soldats patriotes msp qui fera partie ces bandits là ils sont en train de forcer sinon c'est déjà cuit c'est fini pour eux ils ont déjà compris regardez les dadis aujourd'hui pourquoi aujourd'hui on accuse les dadis pourquoi aujourd'hui les dadis sont à la barre pourquoi les balas sont à la barre et les chogoros sont à la barre donc dumbuya il sait ce qu'il attend devant le peuple c'est le pouvoir du peuple et ils sont en train de faire le semblant où il ya le quator aujourd'hui le rpg arc-en-ciel l'ufdg anad ufr et il faut être têtu seulement il faut être têtu pour dire que non toi tu vas forcer la situation mais ils n'ont qu'à forcer si ça dégénère ils vont répondre demain devant les tribunaux c'est ça la vérité c'est ça la vérité pour tous ceux qui connaissent la réalité en guinon aujourd'hui le rpg arc-en-ciel lui abdg anad main dans la main ufr et avec la société civile fnd c'est tout ça et bien tous ceux qui sont en train de parler là bas les guignons là les je ne sais pas fayam minumono les baouri les osmane kaba les lancera couillaté ce sont des guignons ce sont des guignons continuez continuez accompagnez le cnrd mais quand ça va péter là vous n'allez plus parler vous voulez forcer non vous n'avez qu'un militant vous avez qu'un militant vous avez qu'un militant fayam minumono lancera couillaté ou souvent kaba les baouri là vous avez qu'elle guiné derrière vous vous connaissez le pourcentage du rpg arc-en-ciel de l'ufdg d'accord non tout ce que j'ai à vous dire on n'avait pas voulu commenter sur l'audio mais c'est qu'il faut retenir le présent facondé il est il va il va super bien et il a dit et il veut son retour d'accord tous les gros menteurs les manipulateurs et ceux qui ont un pied dedans un pied au dehors ceux qui font croire que le présent facondé c'est son coup d'état ah voilà ils vont plus parler parce qu'ils ont telle ils ont tellement mentir ici vous avez entendu les mensonges ça c'est déjà fini au brabant via fo brabant présent facondé à ni bandi minou al tesla kirinkoka vous avez entendu qu'il faut chasser les narcos présent facondé à ni mamadou de mouya al te ko kre ma bi al te ko kre ma siné voilà et akamina ben ya croya be kalomitimine donc bébo mobilisation parce que les gens étaient dans le doute ah non c'est ufdg aujourd'hui là ce n'est pas question de l'ufdg c'est question de la guinée ce n'est pas question de de rpg be bella intérieur c'est déjà nos leaders par c'est le plus important ce qui était opposé hier c'était le rpg arc-en-ciel au pouvoir face à l'ufdg les autres là ils étaient là pour accompagner des petits partis comme ça des banabana comme ça vont venir se flanquer pour parler bon toi je crois que je t'avais bloqué tu es revenu encore je vais être je vais te bannir pour de bon voilà merci ok en tout cas c'est qu'il reste clair ok j'ai l'amso toi aussi tu es banni et suis cette page voilà donc tout ce qu'on demande c'est l'unité l'unité si le présent facon de peut revenir et ça c'est une bonne chose si les partis politiques les gens peuvent chasser d'umbouya l'essentiel c'est de chasser ces narcos à la tête du pays tout le combat l'essentiel c'est le départ des narcos le présent facon de vient ali amdoulilaï s'il s'attend avec l'opposition ali amdoulilaï pour le bonheur de ce pays le retour à l'ordre constitutionnel d'un pouvoir civil nous c'est ce qu'on veut mais ces bandits ces narcos du cnrd on ne veut pas d'eux voilà si les leaders peuvent se comprendre le retour d'un civil c'est ce qu'on veut mais des tonneaux vides de ces arrogants de ces manipulateurs on ne veut pas il faut que les gens comprennent cela UFDG seul ils peuvent rien UFS seul non RPG seul non mais de tout le monde de tout le peuple de guinée des grands partis politiques tous ceux qui parlent à les les fayas ou quoi ils font semblant ils font semblant tout ce qu'ils font ils font semblant mais sinon eux-mêmes ils ont compris que actuellement c'est cuit mais le cèdre ils vont sentir le cèdre la tempête ils vont sentir bon toi Ali Sankara que tu parles là comme Danka Dena le dit Danka Delteneo comme fils lui l'homme bali là le dit fils lui l'homme bali tenez il est Ali Sankara Sankara 4 il est Sankara 4 il est au rhum à ta comportera comme toi toi Ali Sankara là parce que fils lui l'homme bali comme ton mamadit d'umbuya un bandit un narco on le prend on le nettoie il devient officier on le met à la terre de force spéciale les namoris là fils lui l'homme bali nous on défend la vérité en Sini en est présent le facondé con des malhonnêtes si vous avez les barrages qu'à l'état soit petit c'est le présent le facondé si Mandou était vendu c'est le présent le facondé votre bandit de mamadit d'umbuya les forces spéciales s'il a utilisé les enfants manipulés ils ont fini d'éliminer beaucoup fils lui l'homme bali prenez vos téléphones allez-y le défendre le bandit est là si vous avez vos parents aujourd'hui qui sont en train de voler avec lui vous allez nous dire quoi on dit comment Hans Sini et population d'Aname regardez c'est le seul qui parle ici il y a combien de Guiné ici fils lui l'homme bali on t'a supporté à nous fils lui l'homme bali vous allez dire quoi ici je me dis quand j'en fais mes amis l'ancienne a compté paient son âme en fait 24 ans aucun soussou ne l'a humilié aucun peur ne l'a humilié aucun forestier ne l'a humilié les daliens les secouba ils étaient là ils m'ont la malheur ils m'ont coupé tout à l'heure fils lui l'homme bali les narcos regardez d'umbuya tous ses amis les bakas là qui sont morts je me dis que quand il a été extraire du Mali fils lui l'homme bali ils m'ont fait un peu au départ du coup d'état ils m'ont fait un peu comment c'est le coup d'état du présent le facondé maintenant quand vous entendez les audios fils lui l'homme bali a te m'a l'oeil a dit non 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 il faut mal réponde ces malhonnêtes la qui viennent ici du mou y'a et malo y'a la nu mou y'a et malo y'a la ne trent m'a l'oeil a nous avons fait 24 ans Constitution m'a fait une seule je ne vois pas il y a été qui awake fils lui l'homme bali à l'oeil a Attends, je vais te bannir ici d'abord. Comme Ficili Lompali l'a dit. Dans le cas d'un, tu vois, tu n'as rien à dire. Des fois, il faut les donner comme ça. Parce qu'elles t'aiment mal au-delà. Et ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Mais attends. Il y a des gens qui ont été nommés. Il y a des gens qui ont été nommés. Il y a des gens qui ont été nommés. Il y a des gens qui ont été nommés. Il y a des gens qui ont été nommés. Il y a des gens qui ont été nommés. Des malhonnêtes comme ça. Parce que c'est ça aujourd'hui. Il faut chercher à diviser. Et tantôt, c'est le même. Ils vont venir dire. Non, non, non. Comment ça, socié ? Vous avez compris maintenant. Des gros menteurs. Tantôt. Vous vous associez à l'UFDG. Si ce n'est pas le président de Fakondeur. Si c'est celui-là, on le soutient. En signé. Si nos leaders s'entendent. Vous pensez à l'UFDG. Vous pensez que si c'était l'affaire d'Ethnée. Pourquoi il a fait le coup d'Etat au président Fakondeur ? Dans le cas de deux minutes. Après là, ils sont dans la manipulation seulement. Mais pourquoi vous ne dites pas le discours de Domboya ? Ce qu'il a dit à quelqu'un. Quand il va dire aux vieux pour tromper les gens. Il dit. Je ne vais pas vous dire. Je vais vous dire après les raisons du coup d'Etat. Mais pour l'instant, j'ai besoin de votre soutien. Mais ce que je vais vous garantir. Moi, je ne vais pas prendre le pouvoir dans la main du Mandé. Pour donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est censé dire que lui. Il est venu pour unir les Guinéens. Pour faire le bonheur de la Guiné. Ça, c'est votre mamadie de Domboya. Il est venu pour un homme bali à côté. Il dit qu'il est venu pour nous. Mamadie, il a échoué. Mangez avec lui. Mais il ne peut pas faire un débat. Il ne peut rien dire. C'est une traite. Quand on parle du président Fakondeur devant mamadie. Il ne peut pas faire un débat. Il ne peut pas faire un débat. Pourquoi pas. Il ne peut pas faire un débat. Moi, je vous ai dit. A quelque chose de malheureux bon. Il fallait ce coup d'état. Pour que les gens sachent réellement. Les malfaiteurs. Dans le gouvernement du président Fakondeur. Ceux qui le poussaient à fermer la frontière. Le chef d'état-major. Il était le traite. Le chef d'état-major. Du président. Le premier traite. Namouri. Commandant de défense spéciale. Domboya traite. Idiamine traite. Ballard traite. Amara traite. Donc, tous ces gens-là. Et il y a d'autres même encore. Officiers. Malenqués dedans. Ils ont trompé le président Fakondeur. Aujourd'hui, la vérité est là. Si le coup d'état n'avait pas reçu. Si le président Fakondeur avait arrêté des gens. Exécuté. On allait dire. Oh. Il a exécuté tel. Il a fait ça. Hé. Tout ce que Dieu fait est bon. Je vous avais dit. Si le président Fakondeur mourait. Avant ce temps-là. Les gens allaient dire. Non, non, non. Les gens n'allaient pas comprendre la vérité. A quelque chose malheur est bon. Le président est dans l'histoire de la Guinée. Qu'à l'état, on dira le président Fakondeur. Soit pétit, on dira le président Fakondeur. L'hôpital d'Anka aujourd'hui. 70 millions d'investissements. Simandou aujourd'hui. 15 milliards de dollars. Grâce au président Fakondeur. Qu'est-ce que ces bambins-là. Qu'est-ce que ces arrogants. C'est vous rien vont nous dire. Nous, on défend la vérité. Moi, je vous ai dit dès le début. J'ai dit la vérité va triompher. Allez-y regarder mes vidéos le 5 septembre. Mais aujourd'hui, la vérité n'est pas en train de triompher. Les gens ont compris. Où est sa popularité ? Les Guignons sont fatigués. Qu'est-ce qu'il a apporté comme changement ? Qu'est-ce qu'il a apporté comme changement ? Il a fait quoi ? Comme changement aujourd'hui. Mais dites-nous. Est-ce qu'il a augmenté le nombre de travailleurs à la fonction publique ? Est-ce que le prix des darés a baissé ? Le prix du carburant a baissé ? Il a apporté quoi ? Tous les chantiers en cours. Où ils vont se flanquer ? C'est les chantiers du président Fakonde. Les échangers. Qui a trouvé le financement ? Les archives sont là-bas. Donc, ce sont des gueulards ces gens-là. Des bandits. Des manipulateurs. Est-ce que Mamadi Doumbouya peut sortir hors de la Guinée ? Aller chercher des marchés. Même la rentrée universitaire. Vous avez vu aujourd'hui les enseignants. Ça fait combien de mois ils ne sont pas pires ? Les travailleurs de ce guipard. Les PME. Tout est aux arrêts aujourd'hui. Les banques. Je vous ai dit qu'il y a une crise qui arrive bientôt. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que le président Fakonde avait fait pour ce pays ? On a connu Ebola. Covid. Mais malgré tout, l'économie guineenne était là. Vous êtes dans quatre dents. Il est ici. 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 Pourquoi il ne va plus prier là-bas ? C'est nous qui l'ont empêché. C'est les gens du RPG qui l'ont empêché. C'est parce que les gens se sont rendus compte. C'est parce que lui-même, il s'est rendu compte qu'il n'est plus aimé. À part la manipulation. Les sages aujourd'hui. Mais les sages ont compris aussi. Des manipulateurs. Cambrai, bas, solou. Narcolou. Vous savez combien de personnes les gens ne sont pas payées ? Ceux qu'on a envoyés à la retraite. 12 000 Guiniens. Des familles. Vous envoyez des gens à la retraite. Même l'argent de pension. Les gens ne ressentent même pas ça. Vous ne connaissez même. Vous ne comprenez. Parce que les médias aujourd'hui, ils ne font pas de micro-trottoir. On n'étend pas les micros au Guiniens aujourd'hui. À part les réseaux sociaux. Vous les maudits qui dites qu'il faut rentrer. Nous, les informations qu'on donne là. Qui, les communiquants là. Qui a pu démentir une fois ? Parce que c'est ce qu'ils veulent. Silence radio. On augmente. La subvention des journalistes. On passe de 3 et quelques milliards. Presque 7 milliards. Tout ça pour faire taire. On nomme des journalistes diplomates. Vous voyez cela. Ceux qui osent parler. Combien de fois Lincoln a été suspendu ? Combien de fois ? L'émission Mandin qui donnait la parole aux gens a été suspendue. L'émission Soussou de Djoma. Ils ont été menacés combien de fois ? Lorsqu'ils ont donné la parole aux femmes des victimes. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Où est la démocratie de Mamadi ? Donc, pardonnez, parler dans les cafés, l'événement du 16. Il faut que le peuple se lève. Mamadi, ils pensent qu'ils sont légitimes. Il faut me raminer. Il faut me raminer. De Caloum jusqu'à Kassar. C'est pourquoi j'ai dit ce qu'on peut retenir dans l'audio. Une fois encore, le président Fakondé, il a dit qu'il n'a pas démissionné. Il reste le président. Il n'a pas démissionné. Et il dit qu'il faut chasser les narcos. C'est le plus important. Ça, ça rassure encore les militants. Ceux qui doutaient. Ceux qui disaient, ah, le président n'a pas parlé. Est-ce que ce n'est pas le coup du président ? Moi, je vous ai dit dès le départ. Il faut être malade pour réfléchir de la sorte. Qu'est-ce que le président Fakondé a foutre avec des gens qui l'ont humilié ? Qui ont tué sa garde présidentielle. Qui continue aujourd'hui à saluer son honneur. Donc, là, maintenant, le CNRD, seule la force, le soulèvement populaire, sinon, ils ne vont pas partir. Et l'action des soldats patriotes. Et de passage, on salue le MSP. Voilà. Et les soldats patriotes, je vous ai dit, ne devenez pas comme les Chogoro, les Tumba, les Dadis, demain, c'est le bon moment d'accompagner le peuple face à ces bandits. Ils ne sont même pas nombreux. Les officiers narcos, là, ils ne sont pas nombreux. Les officiers narcos, ils ne sont pas nombreux. Ne tombez pas dans le piège. Accompagnez l'action du peuple pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ne tombez pas dans le piège. Mamadi est un malheur. Il n'a ni de diplôme. Il n'a ni de savoir-faire. Vous allez prendre un premier ministre, comme un Gomu. Gomu a quelle expérience ? Le pays regorge de technocrates, de talents. Qui peut aller prendre un simple comptable. De courrier de chipon. Qui prend son ex-copine. au Canada, marié, mère de trois enfants pour la mettre chef à la prémature, là-bas. Des gens pareils. Gomu peut aller où ? Dans quel pays ? Pour chercher quel marché ? Qui peut comparer Gomu aux trois premiers ministres qu'on a connus au temps du président Fakonde ? Il n'y en a pas. Et qui peut prendre des gens comme Mori Konde ? Comme ministre. Des gens comme Charles Wright. Des gueulards fanfarons comme ça. Comme ministre de la justice. Pour insulter tous ces talents qu'on a à la justice guinéenne. C'est un gueulard qu'on prend comme Charles Wright. Un bavard en plus. Donc, il faut qu'on chasse ces gens-là. Sinon, la Guinée n'ira nulle part. La Guinée, Moussigama dead. Ça fait une année, presque combien de mois maintenant ? Dans cinq mois, non ? Ou quatre mois ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Même simple cadre de dialogue. Quel cadre de dialogue ? Eux qui parlaient la Guinée. Les Guinéens ne se parlaient pas. On va faire l'amour aux Guinéens. Qu'est-ce qu'ils ont pu créer ? À part la haine. À part la division. À part l'arrogance. Qu'est-ce que ces bandits-là ont apporté ? Combien d'emplois ils ont créés ? À part la souffrance sur les Guinéens. Les prix. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Leur coup d'État, ça servit à quoi ? Si ce n'est pas l'arrogance, la promotion des médiocres. Qu'est-ce que ces bandits-là ont apporté ? Donc, vive l'Union sacrée, le Quator, vive le Faman. Nous, on le dit, jusqu'à preuve contraire, il reste, il demeure. Si les politiques s'entendent, c'est le plus important pour le peuple de Guinée. Si aujourd'hui, la cellule d'un peu s'entendent avec le président Fakondé, si Sidi a touré tous ces gens, la preuve s'entendent. Nous, c'est tout ce qu'on veut. La paix. Mais ces bandits, ces narcos doivent dégager à la tête de la Guinée. Voilà. Ils n'ont rien à porter et ils ne pourront rien apporter. Ils ont quel diplôme ? Ils ont quel savoir-faire ? Des tonneaux, des arrogants. Regardez l'administration aujourd'hui. Ils ont fini de nommer leurs copines, leurs parents partout. Ils étaient là à parler de personnalisation, de moralisation. C'est des tonneaux vides, des arrogants, des vouriens. Ils sont venus faire le mal à leurs bienfaiteurs. Moi, je vous ai dit, mon combat, c'est là-bas. Je ne suis pas du bureau politique du RPG. Je ne suis pas du bureau politique de l'UFDG. Je n'appartiens pas à un parti politique. Je suis libre. Je ne suis qu'un simple activiste. Voilà. J'assume mes propos. Je ne suis pas du bureau politique du RPG. Je ne décide pas pour le RPG. J'accompagne les leaders politiques. Et j'accompagne, je vous ai dit, si j'appartiens à un mouvement, je suis alfaïste. Voilà. Moi, on m'a connu ici pour le président Fakondé. Donc, je vous ai dit, tant qu'il est vivant, tant qu'il respire, son honneur, je ne vais pas jouer avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada